coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien écoutez moi ça va plutôt tranquillou donc voilà je suis là j'avais envie je suis sur mon canapé j'ai pas envie d'aller à mon bureau d'accord voilà donc on va faire ça tranquille pépère d'accord et puis on va voir ok les vibrations les énergies comment dirait ce que je peux te dire etc etc on va arrêter de déconner j'ai du mal j'ai vachement du mal à rester sérieuse c'est pas parce que tu tires des cartes quoi que tu peux pas rire et tout ça ça n'empêche pas par exemple de voir au juste juste tu peux être très sérieux très décadré autant tu dis que de la merde tu vois donc je veux dire l'apparence ne voudrait dire à l'apparence etc d'une personne compte voilà comme ça de vous à moi par exemple voilà moi je suis voilà je suis pas je vais dire j'ai pas un truc de malade je suis comme ça mais ça veut rien dire autant je vous dis de la merde autant quelqu'un très sérieux putain on va te dire que des trucs bons ou pas ou voilà tu vois ça ça veut rien dire bon c'est pour ça qu'il faut pas se fier aux apparences comme ça tu vois voilà c'est les gens tu vois qu'il faut se fier vraiment vraiment à ce que tu sens tu vois et souvent la première impression est souvent souvent la bonne donc voilà je sais pas pourquoi c'est le message qu'on me donne voilà ne pas se fier comme ça tu vois c'est facile je veux dire tu peux te faire passer ce que pas pour ce que tu veux alors là on est sur on est sur sur du poisson par exemple bon donc on parle bon bah du poisson après il a tout ce qui est l'entourage aux poissons d'accord donc on peut parler autant par exemple d'une femme poisson on peut parler d'un homme poisson bon après il peut y avoir bon ça dépend il peut avoir des gosses des gosses ou pas des gosses tout dépend mais bon voilà on est sur sur ce truc alors là on est hum alors attention il faut on va voir parce que c'est pas parce que par exemple là tu as un déchirement du coeur le poisson ou un déchirement familial que tu as l'impression que forcément c'est ça il faut voir d'accord c'est c'est pas forcément que par exemple il y a des poissons qui vont trahir des personnes de la famille il faut se méfier après c'est pas non plus forcément qu'on va trahir un poisson donc voilà il faut faire très attention voilà bon je préfère le dire parce que donc là on parle par exemple vous voyez un homme une femme bon à ça peu voilà il faut où il faut se méfier parce que par exemple ça peut donner une impression que que il ya par exemple des poissons qui vont trahir ou que il ya des poissons qui vont subir si vous voulez un gros coup de masse dans la tête donc dans leur coeur alors mais attention attention il faut vraiment arriver à arriver si vous voulez à bien à bien capter quoi parce que attention alors là par exemple on parle d'une femme célibataire bon mais attention donc là on parle de femmes célibataires par exemple ça peut être des poissons mais attention il peut y avoir dans le cercle tout ça une autre femme une autre femme il peut avoir attention autre homme alors faut faire très attention un très attention à ce qui va réellement arriver ou pas voyez bon à parce que par exemple ça peut donner une impression que par exemple certains poissons vont trahir certaines personnes mais c'est pas forcément le cas on peut avoir aussi une impression que certains poissons vont subir une trahison c'est pas forcément le cas tu vois bon alors là c'est tout ce qui est dans tout ce qui est bloqué par exemple tout ce qui donne une sensation dans la vie des poissons par exemple des choses qui n'avancent pas ça avance ça recule ça avance un pas en avant un pas en arrière bon ce genre de truc bon qui a bon alors moi j'ai ce truc où tu as par exemple l'impression où tu vas avoir une sensation par exemple que ah putain que toujours toujours on te trahi qu'on te trompe que que tout le temps les tu sais on te trahi on te trompe mais on te dit que moi j'ai ce truc où on parle que il va y avoir quelque chose de plutôt bénéfique pour toi même si tu as l'impression que non tu vois bon c'est ce truc où on te dit malgré cette impression et cette sensation que tu as par exemple au niveau de d'une chance de changer quelque chose au niveau alors déjà familial au niveau peut-être de quelque chose où tu as envie je sais pas de faire une rencontre où tu te dis putain à chaque fois putain on me prend pour un con mais en réalité non 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 c'était mieux pour toi admettons si c'est sur du passé parce qu'on te dit que parfois c'est vrai que ça fait mal ça fait mal ah putain oh putain comment ça fait mal quand par exemple en tant qu'homme ou femme tu tu te sépares de quelqu'un mais en réalité on te dit que c'était une chance parce que c'est quelque c'était des choses qui n'étaient pas faites pour toi alors certes certes toi sur le coup tu te dis putage et tu pleures et tu es mal voilà tu es dévasté mais en réalité quand quelque chose se casse s'écroule c'est que il y a quelque chose de mieux pour toi ou qu'il y a quelque chose à en tirer et à comprendre sur ce qui s'est passé dans ta vie c'est vrai que toi putain tu te dis mais c'est pas possible c'est pas possible pourquoi toujours toujours on me fait du mal pourquoi toujours j'ai l'impression que putain que toujours ça finit mal mais c'est pour te faire comprendre des choses puis t'emmener sur tel tel cheminement tu vois c'est toujours quelque part des leçons ou des choses à comprendre ou des choses à ne plus répéter d'accord et malgré ce que tu peux penser il va y avoir un changement dans ta vie un changement en tant qu'homme ou femme et je vais te dire il ya de grandes chances que par exemple la personne avec qui tu as partagé ta vie a eu le même cheminement que toi et je t'explique que si tu n'étais pas passé exactement par là tu ne rencontrera jamais la personne ou la personne qui t'est prédestiné qui t'est destiné donc c'est pas un hasard tu vois ce que je veux dire c'est profond du coup du coup ça te mène exactement où tu es aujourd'hui certains célibataires tu vois bon et il ya des choses qui n'avancent pas qui n'avancent pas dans ta vie par exemple en tant qu'homme ou femme il ya des choses qui tournent en rond alors je t'explique il ya de grandes chances que si par exemple je t'explique en tant qu'homme ou femme si par exemple tu sais pas tu es célibataire mais attention célibataire ne veut pas dire que tu n'es pas non plus dans l'attente de quelqu'un tu peux être célibataire avoir le statut célibataire tu peux même vivre seul mais tu peux connaître quelqu'un et si par exemple comment te dire la personne par exemple qui te correspond peut avoir aussi des choses à régler par exemple de son côté à lui ou à et si par exemple il ya des choses qui n'avancent pas admettons avec quelqu'un d'autre admettons pour toi et ben c'est pas du hasard c'est que soit tu sens que que il ya des choses des choses même autant ça ne vient pas de toi que c'est l'univers qui peut bloquer retarder certaines choses et que toi tu t'en rends pas compte parce que tu dois attendre quelque chose ou quelqu'un quelqu'un qui peut avoir également des choses à régler par exemple dans sa vie et ça on parle de contrat dame tu vois et que voilà et que concrètement pour moi il va y avoir des déblocages des déblocages pour des hommes et femmes poissons hop punaise bougez pas voilà c'est tout après bon il y aura sûrement d'autres signes on a de la vierge aussi de la vierge allié bon à des à des poissons donc par rapport au début à tout ce que j'ai dit parce que je vais pas me répéter parce que sinon on s'en sort plus ah bon d'accord bon donc bon voilà parce que si je commence à me répéter on va plus on va plus en sortir parce que si je reviens à chaque fois au début dès que par exemple je dis un autre signe mais il ya un lien avec la vierge avec le poisson un par rapport à ce que j'ai dit au début ah bon voilà je vois beaucoup de on garde beaucoup de choses au fond de soi on n'en parle pas mais moi je pense pas que c'est le poisson ça vient plutôt ça vient plutôt de quelqu'un qui a dû faire du mal sentimentalement à des poissons on sait pas c'est bon des choses ouais des choses qu'on peut garder dans son coeur ce genre de truc où il se passe rien ouais il se passe rien mais on peut être amoureux amoureuse ou alors espérer à espérer faire une bonne rencontre bon espérer ouais espérer rencontrer tu peux avoir vraiment personne et espérer vraiment vraiment rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie pour certains d'ailleurs on parle d'une chance d'une chance homme femme à jour nuit décalage horaire horaire après ça peut être des problèmes de de pour dormir un des deux après on parle que il va y avoir une chance et une opportunité homme femme sur des trucs plutôt platonique donc il n'y a pas ils sont pas ensemble du tout du tout et alors quand je te dis pas du tout pas du tout il n'y a pas de relation corps à corps donc pas de il se touche pas la main il s'embrasse pas il n'y a pas de sexe il n'y a rien il n'y a que dalle il n'y a que dalle en tout cas au niveau de ce de cet homme et de cette femme clairement que dalle que dalle que dalle que dalle mais je pense qu'il y en a un des deux qui a quelque chose dans son petit coeur pour l'homme ou la femme et qui se dit putain franchement j'aimerais avoir une chance avec elle avec elle ou avec lui mais il n'y a rien il n'y a rien d'accord il n'y a rien assez c'est un homme ou c'est un homme qui qui vraiment aimerait ah il aimerait ah il aimerait je pense tenter sa chance avec elle ah oui il aimerait alors là il aimerait ah je pense j'aimerais je pense qu'il aimerait lui j'ai fourmis dans les pieds excusez moi il va falloir que lui il aimerait alors lui je suis sûr qu'il aimerait trop lui lui vis-à-vis d'elle oh putain alors lui elle je sais pas je l'imagine ouais chez elle dans sa cuisine le matin elle se réveille toute fraîche pour en près un tanière elle fait couler son café elle boit son café elle elle est beaucoup dans les pensées elle doit se dire putain ouais bon je suis célibataire c'est la vie c'est comme ça elle doit elle 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 s'est un peu mise dans alors elle au niveau coucher machin laisse tomber c'est net je pense que lui oh putain alors lui il aimerait il aimerait la rendre heureuse je pense que lui il aimerait la sortir de l'endroit où elle vit c'est à dire il aimerait la rendre très heureuse très épanouie il aimerait il aimerait je pense oh putain il aimerait lui dire tellement de choses tellement de choses au téléphone il aimerait tellement lui parler mais vraiment lui parler il en peut plus il est il est malheureux il est triste sans elle il il est pas bien sans elle il a il a ce truc où il a l'impression qui comme s'il se disait je peux pas lui parler je ne peux pas lui dire ce que j'ai envie de lui dire comme si oh putain il aimerait la libérer ben lui déjà il aimerait putain pouvoir vraiment se soulager lui exprimer tout ce qu'il a au fond de son coeur lui dire lui dire combien il a avoir comme une chance combien il aimerait oh putain il aimerait bon il doit être dingue d'elle je sais pas moi j'ai l'impression que ce type il est dingue d'elle j'ai l'impression que il aimerait oh putain il aimerait tellement se soulager le coeur ça doit pas être facile pour ce type j'ai l'impression aussi qu'il est très malheureux il il est très malheureux franchement je je pense qu'il est très malheureux je sais même pas s'il est pas plus malheureux que elle parce que elle je pense que vis-à-vis de lui elle elle sait pas elle sait pas elle sait pas comment il est en souffrance elle sait pas combien il est mal sans elle je sais même pas si elle le connaît après ça peut être un admirateur secret ce genre de choses après autant tu peux le connaître mais que qui te il te montre pas réellement comment il est malheureux tu vois il y en a voilà c'est c'est vraiment le le chip qui a ouais qui ont qui a ouais c'est ça c'est vraiment quelqu'un ça peut être même quelqu'un attends que tu peux il peut te voir sur les réseaux sociaux peut te voir sur les réseaux sociaux mais peut-être va je sais pas c'est probable que tu le connais d'ailleurs j'ai ce truc cette sensation étrange que tu dois le connaître je le connais des il doit te regarder sur les réseaux sociaux il peut comment ça peut être la même personne tu peux parler par exemple avec cette personne le jour le jour en fin d'après midi en journée et il peut il peut jouer sur les deux plans c'est à dire tu penses que par exemple tu le connais pas il peut te contacter mais en réalité tu le connais c'est lui tu vois ouais et pour moi il est malheureux ce type il est il est très malheureux ah ouais il est mais il est pas bien quand je te dis que lui il est pas bien il est malheureux franchement il est malheureux pour moi lui il sait pas comment il sait pas comment faire vis-à-vis de toi il sait pas il aimerait putain il a envie de te parler il a envie de te dire je pense qu'il doit te parler de façon c'est à dire autant en journée en journée tu lui parles au téléphone voilà en journée il est une personne et par exemple il peut je sais pas la nuit être quelqu'un d'autre je sais pas j'ai du mal à t'expliquer c'est à dire que par exemple tu le connais voilà tu le connais voilà tu le connais tu peux lui parler mais il y a des choses qui te dira pas et par exemple sur les réseaux sociaux par exemple il peut de façon de façon genre comme si c'était pas lui en fait comme si par exemple c'est un autre mec tu vois un autre mec ou une autre fille voilà et que il essaye il essaye d'arriver peut-être à te faire comprendre certaines choses qu'il désire avec toi tu vois et que il est là il sait pas comment faire ah non je vais lui dire comme ça ah non je vais lui dire comme ça ah mais non comme ça c'est pas bon ah peut-être si je lui dis comme ça c'est mieux ah non c'est pas bon voilà moi je pense j'ai cette sensation ouais et il sait pas comment faire il sait pas il sait pas du tout comment faire alors bon bah écoutez le mieux bah je sais pas si par exemple il veut il veut lui dire quelque chose bon bah peut-être qu'il peut il peut si je sais pas moi j'ai vraiment ce truc hein qui veut lui dire certaines choses lui exprimer certaines choses mais il ose pas bon bah si par exemple il ose pas le faire directement bon bah qu'il le fasse à sa manière tu vois mais qui lui parle tu vois elle je pense que elle est pas con et que elle va comprendre et elle lui répondra et ensuite j'ai l'impression que vis-à-vis de ça il prendra une décision et que il lui répondra voilà moi on me donne ce message voilà clairement voilà donc bah qu'il fasse quoi qu'il fasse à sa manière mais qu'il fasse voilà moi je fais passer le message c'est tout voilà moi pour moi pour moi je je pense hein je je pense c'est très complexe euh à comprendre hein euh faut suivre hein il y en a il faut les suivre hein c'est waouh bon allez mais euh voilà je pense hein je pense qu'il y en a vous en êtes là non euh bon 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 euh ouais voilà moi je je vous dis clairement hein les messages qui arrivent chaud bouillant là euh ouais voilà c'est chaud bouillant voilà je je vous les donne hein moi ouais ouais et je pense que je pense que derrière il y a une gonzesse une gonzesse qui oh putain alors là je vois beaucoup de colère une gonzesse très énervée qui se dit euh oh putain il va bouger il va pas bouger il va bouger il va bouger il va pas bouger est-ce qu'il va prendre sa bagnole il va pas prendre sa bagnole est-ce qu'il va faire un voyage est-ce qu'il va pas faire un voyage c'est je vois une femme ohlala c'est pas un cadeau c'est pas c'est pas la fille c'est pas la fille ohlala c'est pas la fille c'est pas la fille qui te donne de l'affection ou la fille qui te donne de la tendresse tout ça hein non c'est ouais je pense que bon alors là c'est très codé tout ça ahlalalala alors là je pense que lui lui il aimerait il aimerait peut-être que ou venir te voir ou venir te voir ou que tu ailles le voir moi j'ai un truc comme ça ah ouais 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 c'est vous êtes connecté coeur à coeur hein lui et toi euh je pense que euh il y a un truc aussi euh au niveau cancer 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 colère 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 trahison 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 euh retard retard parce que trop de jalousie de méchanceté euh ouais 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 trop de jalousie parce que trop de méchanceté je pense autour de cet homme qui l'ont pris pour un con ouais 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 foudre colère oh putain le démon le démon le démon le démon ohlala démon 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 euh alors là on est sur le truc où moi je pense que lui je pense qu'il veut te faire comprendre quelque chose ouais je pense que lui il veut de te faire comprendre que lui il aimerait euh il aimerait faire des projets avec toi c'est bien il aimerait faire des projets avec toi il est super triste euh de ne pas être avec toi il est loin de toi il aimerait te faire faire comprendre qu'en gros il aimerait que tu sois peut-être pas de suite hein pas de suite euh attention mais il aimerait euh sûrement que pour être euh plus heureux ensemble que euh euh que peut-être euh tu acceptes euh euh de venir euh faire vivre plus près de lui ok moi j'ai cette sensation qu'il aimerait que euh en gros te faire comprendre du genre qu'il aimerait que tu euh hop 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 que tu viennes vivre vers lui un truc comme ça euh parce que lui pour le moment il il ne peut pas le faire ok donc euh bon bah écoutez alors monsieur euh si tu veux parler à madame et que je ne sais pas hein tu n'oses pas bah fais-le à ta manière hein bon euh voilà hein moi j'ai cette forte impression d'accord bon en plus euh moi j'ai cette sensation que qu'il y a autour de de cette personne moi j'ai l'impression que qu'on veut constamment euh qu'on veut constamment euh euh l'empêcher euh de faire sa vie avec une femme euh ouais j'ai l'impression il y a ouais moi j'ai l'impression donc ouais c'est au niveau de la communication c'est plutôt le pigeon vol euh tu vois euh tu vois par euh par euh par message euh interposé euh tu vois le pigeon le pigeon euh c'est ce truc où moi je suis convaincu qu'il y a un mec ou une femme qui t'écrit mais d'une autre manière pour te faire comprendre que on aimerait peut-être que tu lui répondes d'une autre manière pour te faire pour que l'autre euh genre ben comme il ose pas te parler directement ben je pense qu'il le fait d'une autre manière sur les réseaux ou ce genre de choses qu'il aimerait je pense que tu lui répondes par exemple que tu serais d'accord par exemple pour lui dire que euh que tu serais prête par exemple pour lui peut-être à aller vers lui tu vois parce que lui ne le pourra pas en plus je pense qu'il va vouloir que que voilà que tu euh peut-être pas de suite vivre ensemble en tout cas voilà et par un message bizarre ou je sais pas un truc comme ça la vérité donc voilà parce que franchement il y a une je vois des folding des fous là autour ah ouais il y a des tarés là euh on te dit sois prudent ou sois prudente euh on te dit attends attends euh ne bouge pas euh ne fais rien ouvre bien les yeux regarde bien tout ce qui se passe autour par exemple euh de toi à poisson en aussi en cancer ouvre l'oeil euh on te dit 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 euh ce n'est pas ce que tu crois ou ce n'est pas ce que tu penses d'accord ok on te dit euh on te dit euh on te dit euh qu'il y a un homme ou une femme qui a beaucoup euh de choses à faire un homme ou une femme qui a beaucoup euh de choses à régler on te dit aussi que c'est pas parce que tu as l'impression que par exemple c'est toi qui a un échec que c'est forcément le cas on te dit attends ne bouge pas reste comme ça attends il y a un truc euh qui se trame euh entre un homme et une femme euh euh elle elle est jalouse de toi elle 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 t'observe elle te regarde elle elle est là euh euh elle regarde tout ce qui se passe on te dit attends ne bouge pas c'est pas du tout ce que tu crois alors il y a une différence d'âge on parle qu'il y a une différence d'âge entre toi et cette fille elle est jalouse de toi euh il y a une différence d'âge donc où elle est plus jeune où elle est plus âgée mais il y a une différence je vais te dire que si en plus il y a euh 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 moi j'ai l'impression que on te dit par exemple si par exemple tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont un échec dans ta vie on te dit que c'est à cause de cette femme qui pense d'ailleurs que pour le moment que c'est toi en gros qu'il y a un échec mais on te dit ne t'inquiète pas hein c'est pas du tout le cas on te dit aussi que par rapport par exemple à un voyage euh un déplacement euh on te dit ne bouge pas laisse faire laisse faire laisse faire ne fais rien ok on te dit aussi euh putain je pense que euh il est probable que euh euh ce truc ou euh ou par exemple euh par exemple attention euh si tu projettes euh ou que peut-être même c'est déjà arrivé euh ce genre de truc ou euh euh ce truc où tout part en couille par rapport peut-être à une bonne femme ou un homme qui a su euh bon voilà il y a ce truc où on parle d'un danger euh voilà hein il y a ce truc où on parle d'un danger il y a ce truc où on parle d'un danger et 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 il y a ce truc où on parle d'un danger ouai Il y a quelqu'un qui s'est loupé, quelqu'un qui s'est loupé dans une relation, ça peut être même quelqu'un qui a déménagé avec la mauvaise personne, quelqu'un qui a déménagé avec la mauvaise personne et que maintenant on peut se rendre compte qu'en gros, on est amoureux de quelqu'un d'autre, donc c'est ce truc où on se rend compte qu'on n'aime pas cette personne, voilà, c'est ce truc où putain, on se rend compte qu'on aime l'autre, clairement, clairement, je pense que vraiment on est sur ce truc là, tu vois, moi j'ai l'impression, on s'est loupé, on s'est loupé, moi pour moi, il y a eu vraiment ce truc où on s'est loupé en fait, tu vois, et que par rapport par exemple au passé, au passé par exemple, d'une femme, où en plus, il peut y avoir une différence d'âge avec le mec, et que en plus, par exemple, lui, il connaissait son passé, assez douloureux en plus, voilà, donc le mec, il le sait, il le sait, et tout en sachant son passé douloureux, par exemple, bon, ben, il a pu, derrière son dos, par exemple, se mettre avec une fille, tout en sachant que, que oui, 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 elle, elle avait énormément souffert avant, avec un autre type, d'ailleurs, tu vois, donc, du coup, on parle, donc, d'un type, par exemple, ce truc où, en gros, bon, ben, en gros, on lui fait à l'envers dans son dos, quoi, par exemple, à elle, à elle, elle, par exemple, qui est amoureuse, par exemple, d'un chip, où il y a une différence d'âge, admettons, tu vois, voilà, tu vois, clairement, clairement, on te dit oui, 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 et que maintenant, le problème, c'est que, en vue que, que, il y a eu, on t'a, en fait, bon, moi, je te dis que j'ai vraiment l'impression que, euh, on peut être, maintenant, avec quelqu'un d'autre, tu vois, bon, voilà, mais que le problème, c'est que, par exemple, euh, malgré tout ça, on te dit oui, 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 euh, c'est comme si, euh, ce truc, ou, par exemple, à un moment donné, ou à un autre, tu te rendais compte, par exemple, euh, que, par exemple, tu es amoureux de la personne, tu vois, bon, euh, bon, et après, c'est vrai que, on parle, par exemple, de, on te dit oui, oui, une différence d'âge, oui, oui, euh, entre toi et un homme ou une femme, on te dit oui, attention, danger, parce que, euh, tromperie, euh, où on a concrétisé quelque chose avec quelqu'un, ok ? Donc, on te dit oui, bon, on te dit oui, 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 euh, il y a ce truc où on se rend compte, putain de merde, qu'on a fait une grosse erreur et qu'en réalité, on t'aime à toi, oui, 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 d'accord ? Ça peut être aussi, par exemple, des rencontres sur le lieu du travail, on te dit oui, tu vois, on te parle aussi de taureau, d'accord ? Donc, bon, ben, ça peut être, par exemple, que, haha, on s'est, euh, on s'est enquillé avec un taureau, hein, oui, 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 on te dit oui, ok ? Bon, on te dit oui, 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 on te dit que, oui, que, euh, que, euh, en gros, euh, ouais, c'est clair, je pense même qu'il devait se connaître, tu vois, voilà, il devait se connaître, ces deux-là, tu vois, voilà, donc, en gros, ce truc où, bon, on te fait le truc derrière le dos, tu vois, concrètement, ah oui, attention, hein, les gens, et que, bon, en tout cas, euh, ce truc où, haha, on, on, bon, ben, je pense qu'on va, on a compris, euh, je sais pas combien de temps, mais on a compris que, bon, en gros, il y avait, euh, la personne, en gros, qui te l'a fait derrière ton dos, qui s'est remis avec quelqu'un, tu vois, euh, malgré tout ce que, euh, tu as souffert, hein, bon, en plus, je pense que, euh, tu as dû te réconcilier plusieurs fois avec, euh, cette personne, le pauvre ou la pauvre, hein, bon, mais, euh, moi, euh, quelque part, eh ben, on s'est mal comporté avec toi, on a profité de toi, parce que toi, toi, oui, tu l'aimes, d'accord, tu l'aimes, oui, tu l'aimes, d'accord, donc, en gros, on a profité de ton amour, on a profité de ta gentillesse, ok, d'accord, mais le problème, c'est que, la personne qui t'a planté un couteau dans le dos avec quelqu'un d'autre, bon, à l'heure actuelle, ben, se fait prendre pour un con, et en plus, a dû s'en rendre compte, et a dû aussi se rendre compte qu'en réalité, on n'aimait pas la personne avec qui on est, mais qu'on aime l'autre, tu vois le truc ? Moi, je te dis, hein, bon, ok, il y a une notion de, de quelqu'un que, que tu peux avoir des sentiments, cheveux clairs, alors, ça peut être, c'est pas des cheveux noirs, hein, mais en gros, on a fait du mal à cette personne, pour une personne, en plus, qui n'en vaut pas un clou, quelqu'un qui ne t'aime pas, et tu te rends compte, au final, qu'on t'a pris pour un con, et en plus, que tu es amoureux de l'autre, personne, que ça soit un homme ou une femme, ok, et bien sûr, maintenant, ben, tu regrettes, tu regrettes, ben, la personne, la personne, qui, lui ou elle, t'aime vraiment, hein, oui, donc, et tu, je pense que, tu aimes, toi aussi, cette personne, du coup, maintenant, ben, tu te sens seul, sans cette personne, hein, et je pense que, tu aimerais rattraper le coup, bon, bon, donc, là, tu te dis, est-ce qu'il y a encore un espoir entre moi, lui, entre moi, enfin, entre moi et la personne, d'accord, en gros, bon, ben, tu t'es planté de personne, voilà, tu t'es planté de personne, voilà, concrètement, hein, bon, et que, bon, voilà, maintenant, ben, tu aimerais faire le chemin sens inverse pour être avec la personne que, en gros, ben, tu aimes en réalité, voilà, moi, ce qu'on me dit, voilà, et voilà, et voilà, il y en a plein, comme ça, ah, oui, non, mais, faut pas croire, hein, OK, faut pas croire, hein, attention, donc, concrètement, concrètement, et que, bon, ouais, concrètement, c'est le truc où tu, ben, tu te plantes et tu te trompes de personne, quoi, bon, bon, après, voilà, bon, ben, non, le truc, c'est que, bon, ben, l'adénalité, le pognon, le truc toxique, euh, voilà, la toxicité de quelque chose où on se trompe, on se plante, voilà, c'est tout, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, voilà, je vous fais plein de bibis, et je vous dis à bientôt, bye, bye.